Musique Yo l'équipe, alors aujourd'hui nouvelle vidéo, on va tester un nouveau format, un peu un format sous forme de podcast, c'est à dire qu'il n'y aura que de l'audio dans cette vidéo, mis à part les titres que je mettrai en écrit, le reste sera purement de l'audio, donc ce sera un écran noir pour le reste, du moins je mettrai certainement une image d'ambiance, mais il n'y aura pas de visuel. Le but étant de tester ce format de podcast, bien que je n'ai pas de route réseau pour le faire, j'aurais bien pu le créer sur Spotify, ce genre de choses, mais je vais utiliser Youtube. D'ailleurs je sais qu'ils ont pour projet de développer celui-ci, mais ce n'est pas encore disponible, donc je le fais tant pis, c'est pas grave. Vous n'aurez rien à voir, mais vous pouvez très bien l'écouter, je vais dire, sur le côté, en regardant d'autres choses, en jouant ou en faisant quelconque activité. J'attends vos retours sur ce système, sur cette façon que je vais vous proposer aujourd'hui, le contenu. En gros je vous ai posé récemment justement des questions sur des sujets que vous aimeriez, des réponses, que vous ne trouvez peut-être pas, ou simplement vous n'avez pas été informé correctement, ou je ne sais pas. On va répondre à ces questions avec nos propres interprétations, nos connaissances, et tout ce qu'on va dire n'est pas la vérité absolue. C'est vraiment nos interprétations, nos réponses, vous êtes libre à vous de croire ce que vous voulez, de nous faire confiance ou non. Ça c'est vraiment vos propres interprétations, j'espère en tout cas qu'on va répondre à un maximum de vos questions, du moins ici ce sera 10 questions, 13 exactement, si on veut vraiment jouer sur le nombre, enfin 12. Mais bon bref, sur ce, je vais vous laisser écouter, et vous me dites, j'attends vraiment vos retours, si vraiment ça vous plaît, si c'est trop long, s'il faut un visuel avec, j'attends vos retours, vraiment. Sur ce, je vous dis à bientôt, et bonne écoute. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par une première question qui nous vient de Camille. Donc aujourd'hui je suis en présence d'Antoine, tout simplement qui va répondre aux questions avec moi. Salut Antoine. Salut. Et donc on va voir ensemble, pour aiguiller un maximum de personnes, pour justement leur apporter des réponses à des questions qu'on ne penserait peut-être pas nous-mêmes à répondre, parce que c'est vrai que quand on commence, on a des questions qui peuvent sembler un peu bébêtes, et on n'ose pas spécialement les poser, bien que nous on s'interroge dessus. Et donc on va essayer de répondre à un maximum de questions. J'ai volontairement questionné plusieurs personnes sur ma page Facebook, mais également en message privé à des personnes justement qui m'ont posé des questions récemment, voir s'ils voulaient bien participer et me poser des questions qui leur venaient instinctivement. Et donc on va commencer par une première question qui nous vient de Camille, donc. Quel matériel a-t-on besoin pour commencer une fondation ? Qu'est-ce que tu penses toi Antoine de ça ? Alors pour commencer, c'est très simple, il faut un tube à essai. Voilà, je suis assez d'accord, en vrai, le début est assez simple, vraiment c'est le tube à essai, et lorsqu'on verra apparaître les premières ouvrières, à ce moment-là on pourra parler d'air de chasse peut-être, pour avoir plus facilement le nourrissage, enfin plus facile à nourrir, mis à part ça, il faut rien de plus. La question numéro 2 de Camille justement, à partir de combien d'ouvrières doit-on changer leur habitacle, ou leur proposer une aire de chasse ? Ça dépend les espèces, mais en gros, les fourmis aiment bien être serrées les unes sur les autres, donc il ne faut pas se dire, mince, mon tube il est trop rempli, les fourmis ne sont pas bien dedans, non, non, au contraire, si elles sont bien serrées les unes pour les autres, en général elles aiment bien. Si elles ne sont plus bien, c'est très simple, quand tu ouvres le coton, il y a 50 fourmis qui bondissent dans tous les sens, ça ne va plus, ou bien sûr, si elles commencent à essayer de s'évader ou de creuser, s'il y a un sol dans l'ADC, pour agrandir leur surface habitable. Mais avant ça, elles peuvent rester très longtemps dans un tube à essai. C'est clair. Alors moi je suis adepte justement de l'aire de chasse assez rapidement, parce que ça offre des facilités au nourrissage, c'est beaucoup plus facile d'ouvrir un couvercle. Justement, si on veut, on peut mettre un peu d'huile de paraffine juste en dessous pour empêcher celle-ci de s'échapper, ça aidera bien que certaines espèces, bref, elles y passeront, on ne va pas débattre sur ce sujet-là, ce n'est pas vraiment la question. Mais autrement, c'est vrai que vous n'êtes pas obligé d'avoir une aire de chasse assez rapidement, bien que je pense que c'est un confort, mine de rien, de pouvoir proposer ça. Oui, je suis tout à fait d'accord. C'est avantageux, en fait, c'est pour le nourrissage et pour les déchets. C'est ça. Parce que justement, quand à chaque fois ouvrir le tube, c'est quand même stressant pour la fondation, il risque d'avoir des fourmis qui s'évadent, on écrase une par mégarde ou autre, que si on tape juste la nourriture dans l'aire de chasse, tous ces problèmes-là, on les évite. Et bien sûr, quand on nourrit dans le tube, on met les crasses dans le tube. Là, les fourmis peuvent sortir les déchets du tube. Par contre, un conseil, si vous avez vraiment une petite fondation, c'est qu'elle ne gère pas bien l'humidité. C'est parfois intéressant de leur mettre un peu de matériel de construction, pour qu'elle puisse diminuer le diamètre du tube vers l'ADC. Et donc, des petits morceaux de coton, des petits graviers, du sable, ça dépend lesquels. Ça risque de perdre de la visibilité en tube, ça dépend des espèces. Chez les miennes, en général, elles arrachent du coton de leur abreuvoir, je mets un petit peu d'abreuvoir aussi dans l'aire de chasse, et elles ferment l'entrée du tube avec ça, avec des fibres de coton. C'est vrai que c'est une certaine garantie, on va dire, une certaine sécurité pour elles, parce qu'en nature, vous n'allez jamais ou rarement voir une fondation avec justement une sortie extrêmement grande. Généralement, ce sont de petits trous discrets, et ça a des raisons également, bien sûr, parce que dans la nature, elles se protègent aussi de plusieurs choses, que ce soit des ennemis, on va dire, ou des envahisseurs, ou d'autres catastrophes, on va dire, que ce soit le vent qui peut avoir des conséquences sur leur colonie, etc. Je pense qu'on va clore pour cette question, on a pas mal répondu. Oui. Ensuite, on va parler, j'ai une question qui revient souvent, est-ce que la diapose est importante, et doit-on obligatoirement faire une diapose ? Alors, pour moi, la diapose, c'est important dans le sens où, en nature, elles y passent, quoi qu'il arrive, bien que certaines espèces, si on ne fait pas de diapose pendant un an ou deux, parce que la colonie est énorme ou autre, elle ne va pas mourir pour autant, en fait. Il faut se dire que la diapose, c'est quelque chose de naturel, mais les fourmis ont tendance à s'adapter. Par exemple, il y a plusieurs cas d'invasifs, qui n'avaient pas de diapose de base, et qui sont venus, donc, dans nos pays, par exemple, où il fait plus froid l'hiver, et elles s'adaptent très bien à ça, et font une diapose par conséquent, parce qu'elles n'ont pas le choix. Manque de nourriture, ce genre de conditions climatiques qui les empêchent de fourrager, fait qu'il y a une diapose. Donc, dans le but, pour moi, il faut respecter un maximum la diapose. Maintenant, si un an, vous ne savez pas la faire, ou deux ans, ou que votre colonie est bien trop grande, généralement, on ne va pas se mentir, les gens ne font plus une vraie diapose. Ils vont certainement couper le chauffage, mais ils ne vont pas descendre dans les températures. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Antoine, mais... Je suis très d'accord avec toi. Donc, il faut bien savoir d'où viennent les fourmis, comment elles vivent dans leurs pays d'origine. Parce qu'en Europe, par exemple, on a des tetramoriums, qui sont invasives, on va dire, pour l'Europe, mais quand je dis invasives, c'était il y a des siècles, ou des millénaires, ou des millions d'années. Et donc, dans leurs pays d'origine, elles ne font pas de diapose. Donc, les tetramoriums en Belgique, ce n'est pas nécessaire de faire une diapose, on peut en faire une. S'il y a une baisse des températures, l'activité diminue, et elles survivent très bien. Il faut toujours bien regarder ce paramètre-là. Donc, certaines espèces, il faut absolument la faire. Par exemple, si je prends dans les françaises, les montagnards, Manica rubida, ou Camponotus liberda, apparemment, je n'ai pas testé, mais si on ne fait pas des diaposes, ça meurt très vite. Donc, moi, je fais toujours des diaposes, on va dire à 10-15 degrés pour l'euse européenne, pour les exotiques, selon le pays, selon les conditions. Soit je fais une légère baisse de température, soit une vraie diapose. Ça dépend vraiment du cas pour cas. Chaque fois, bien s'en signer. Voilà. Au final, je pense qu'on a pas mal résumé la situation. Donc, en soi, il n'y a pas de réelle obligation, mais les conseils est de les suivre. Pour résumer, il faut vraiment essayer de rendre au mieux et de respecter les conditions de chaque espèce, en fait, en milieu naturel. Du coup, on va passer à une autre question qu'on me pose assez souvent, en fait, qui est très posée, parce que c'est vrai que c'est normal en soi. Quelle espèce de fourmi conseille-t-on pour débuter ? Dans l'élevage de fourmis, la myrmécologie. Et on me précise, d'ailleurs, c'est Fabien Guéry qui m'écrit ça, quand on pose la question, généralement, la réponse, ça va être celle qui te plaît le plus. Peu importe laquelle, il suffit de bien te renseigner dessus. Et c'est vrai que ça, c'est pas une réponse, en vrai. Après, moi, je vais rebondir tout de suite. Il y a un facteur où on se dit avec quoi commencer. C'est vrai qu'il n'y a pas vraiment d'espèces typées débutants, mais il y a des espèces qui vont être plus... Elles vont tolérer plus de choses, en fait. Elles vont tolérer plus d'erreurs de la part de la personne qui va commencer, telles que, je sais pas moi, l'oubli d'humilité, une surexposition à la clarté, ou ce genre de choses en fondation. Il y a pas mal de critères qui peuvent influer, mais c'est vrai qu'il y a des fourmis, en soi, qui sont très simples d'élevage, en soi. C'est vrai que, quand on vous dira qu'en ponotus, Nico Barrensis, par exemple, c'est très simple, c'est bien pour commencer, ben, en vrai, les gens n'ont pas tort, bien que certains vous diront ça par défaut, parce qu'on leur a dit ça de base, mais je pense réellement que c'est une espèce qui va pas vous donner de difficultés pour débuter. Alors toi, qu'est-ce que tu en penses, Antoine, justement, cette question ? Alors, la vie commence avec celle que vous aimez le plus, je suis pas tout à fait d'accord, parce qu'il y a des espèces bien plus compliquées que d'autres, donc si on a aucune expérience, ben, on risque de les tuer pour rien, et en général, les plus compliquées sont beaucoup plus chères, donc c'est du gaspillage à tous les niveaux. Donc pour moi, franchement, l'espèce la plus adaptée pour commencer, elle est pas très sexy, bien sûr, mais c'est l'Asus niger. Alors l'Asus niger, pourquoi ? Ben déjà, pour 1€, 2€, 5€, si vous avez pas de chance, ou gratuitement, vous pouvez avoir une jean seule ou une petite fondation, donc ça coûte vraiment pas cher de démarrer avec. Contrairement à beaucoup d'espèces, on peut les observer avec une bonne luminosité sans les faire stresser, donc elles le stressent très peu, c'est pour moi c'est vraiment leur grande force, parce que malheureusement, quand on débute, on est pas sûr de faire les choses correctement, je comprends parfaitement, j'ai fait pareil aussi, et on veut souvent voir les fourmis, voir si tout va bien. Or, il y a pas mal d'espèces, la meilleure chose à faire pour réussir la fondation, c'est de ne pas les regarder. Mais l'Asus niger, on peut les regarder sans causer la perte de la fondation. Donc ça c'est vraiment le gros point fort. Alors bien sûr, elle est petite, il n'y a pas différentes castes, c'est pas la plus sexy, tout ce que vous voulez, mais franchement, pour commencer, l'Asus niger. Si vous ratez l'Asus niger, il faut vous remettre en question, changer ce que vous faites. Et n'importe quel autre, ça n'ira pas. Voilà. Alors, il faut se dire aussi que, dans ce que Antoine vient de dire, bon ben c'est très réaliste, mais dites-vous que vous pouvez très bien rater avec une espèce facile parce que, bien sûr, vous pouvez avoir une gine qui est soit pas fécondée, vous pouvez avoir une gine qui est une mauvaise mère aussi, entre guillemets, des fois il y a des rennes qui vont pas ouvrir les cocons, par exemple. Bon, il y a peut-être des raisons à cela, mais de manière générale, il faut pas non plus vous en faire. Il veut dire surtout par là que, ben voilà, c'est une espèce très simple et si vous avez du mal vraiment avec cette espèce une fois la fondation passée, parce que c'est certainement le plus délicat, mais c'est vrai que là, il faudra vous remettre en question en soi. Alors, moi j'ai d'autres exemples aussi d'espèces avec lesquelles vous pourriez commencer qui sont un peu sous-cotées. Pour moi, c'est les formicas. Les formicas, j'adore cette espèce. Il y a une chose très claire, c'est qu'elles stressent très vite. Alors, je m'explique. Vous allez ouvrir, par exemple, la zone où elles se cachent, parce qu'il faudra une certaine obscurité à la fondation surtout. Et par la suite également, je trouve que c'est bien de leur laisser un lieu plus sombre. Elles vont stresser, elles vont se déplacer, mais elles vont stresser sans pour autant consommer leur couvain, etc. Il faudra vraiment forcer, si vous voulez, qu'elles consomment leur couvain et que quelque chose, ça passe mal. Alors moi, franchement, de mon propre avis, formicas, je pense que c'est une très très belle espèce pour commencer. Elles ont plein de points positifs, elles sont très agressives. Si vous leur donnez une proie vivante, bon, bien qu'au début, il ne faut pas le faire, mais par la suite, si vous leur offrez cette possibilité, elles chassent très bien, elles sont vraiment impressionnantes et il y a pas mal de critères. Après, vous avez d'autres espèces, je pense notamment au Tetramorium. Mine de rien, vous pouvez très bien commencer lors des sommages avec une fondation en Pleiométrose. Donc la Pleiométrose, c'est tout simplement le fait d'avoir plusieurs reines lors du moment de fondation. Donc si vous vous baladez en nature, vous ramassez cette espèce, vous allez voir qu'en Pleiométrose, elle va se développer assez facilement. La seule chose, c'est qu'il faudra faire attention à votre diapose et pas descendre trop bas dans les températures parce que vous pouvez rapidement les perdre en diapose. Mis à part ça, bon, il y a la classique Messor-Barbarus que les gens conseillent. Qu'est-ce que tu penses, toi, de la Messor ? Alors, Messor-Barbarus, je suis mitigé. Moi, j'ai commencé avec Messor-Barbarus. Alors, il y a plein de points positifs, c'est déjà une fourmi de belle taille pour une européenne, on a plusieurs castes et elles sont granivores ce qui est un comportement très intéressant à observer. Par contre, ce que je ne suis pas très content avec Messor-Barbarus, c'est qu'elle stresse quand même assez vite. Donc, il ne faut pas la regarder trop souvent. C'est un petit peu frustrant quand on débute de ne pas pouvoir la regarder très souvent. Et le fait qu'elle soit granivore est pour moi un handicap pour certains parce que oui, elle est granivore, oui, elle mange des graines mais si vous voulez que votre colo se développe correctement, il faut absolument lui donner des insectes. Moi, on m'avait dit au début « Donne que des graines ». Pendant 6 mois, j'ai donné que des graines et ma fondation, elle a stanné. Puis, j'ai essayé comme ça, par expérience, de donner des insectes et j'ai vu que clairement entre insectes ou graines, elle prenait les insectes 100%. Et à partir de là, ma fondation, elle a décollé. Donc, franchement, ceux qui vous disent « Prenez des Messor-Barbarus » comme ça, vous ne pouvez pas avoir d'insectes à donner. Vous n'avez que des graines à donner. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Ça risque de rendre compliquée votre fondation. Il faut aussi des insectes. Oui, elles mangent des graines mais pas que des graines. Pour finir, on va résumer donc. Vous avez la possibilité de prendre plusieurs espèces. Camponotus, comme on disait aussi, je vous ai déjà dit au travers des vidéos que c'était assez simple en vrai. Il n'y a vraiment que comme difficulté la fondation. C'est vraiment le moment le plus important, le moment clé. Alors moi, comme conseil, j'aurais à vous donner, si vous êtes vraiment déterminé à commencer de zéro, prenez une espèce qui sera facile à faire fonder. Donc une espèce où ça peut aller vite tel des formicaux. Au final, si vous ne les dérangez pas trop, ça va aller très vite. Si pas, commencez par une jeune fondation possédant déjà des ouvrières. Ce sera plus agréable pour vous déjà l'observation et moins compliqué. Elles vous permettront déjà d'avoir des choses à regarder et quand vous les dérangez, il n'y aura pas de conséquences énormes telles qu'une jean en train de fonder surtout. Je pense qu'on a fait le tour sur cette question. bien que je vais dédier une vidéo d'ailleurs pour cette réponse que j'avais déjà préparée mais j'ai pas mal de choses à faire en ce moment au niveau vidéo, etc. Mais sinon, une vidéo va avoir le jour uniquement sur les espèces que vous pourriez posséder pour commencer. Je voulais juste rajouter une dernière petite chose. Vas-y, je t'en prie. C'est que, bien sûr, là ce que j'ai dit, c'est valable vraiment pour quelqu'un qui débute, on va dire, dans la Myrmeco et dans la Terraria au sens large. Si quelqu'un a pas mal d'années de Terraria derrière lui, dans différents types d'insectes, etc., il a déjà plus l'habitude à regarder des concepts comme l'hygrométrie, le stress des vibrations, etc. Donc, bien sûr, si on a un gros bagage avant la Myrmeco dans d'autres insectes arachnides ou autres, on peut bien sûr progresser beaucoup plus vite et commencer avec des espèces plus compliquées. Mais clairement, si on prend un jeune enfant de 10 ans qui n'a aucune expérience, l'Asus niger 100%. quelqu'un qui a déjà des années de bagage en d'autres espèces que les fourmis peut bien sûr prendre des trucs plus compliqués. Et je suis d'avis avec toi des Camponotus avec ouvrière. Si vous prenez ça, c'est vraiment une bonne garantie pour commencer. Ce qu'est l'espèce de Camponotus avec ouvrière, ça roule assez bien. Et je vais même rebondir encore une fois d'ailleurs avant de conclure. Moi, vous m'avez connu il y a peu de temps au final sur YouTube. j'ai commencé en même temps que j'ai commencé les vidéos en soi. Donc mon expérience est récente. Mais je vais vous dire chaque personne qui se donne les moyens d'apprendre, de lire, etc. Donc de s'enrichir en connaissances peut élever un peu pas tout type d'espèce. Parce que regardez, moi au final, je n'ai pas encore d'espèce complètement dingue parce que déjà je me mets des limites, je n'ai pas envie de passer des étapes. Mais moi, pour rappeler, après deux mois d'expérience, j'ai obtenu des Camponotus singularis par exemple. Personne ne vous conseillera d'en obtenir surtout dans le début parce que c'est vrai que c'est une espèce compliquée. Mais si vous avez des gens qui vous entourent ou vous êtes ouverts à tout simplement vous enrichir de connaissances des autres, apprendre, observer, tout est possible en fait. Si vous vous donnez les moyens, tout est possible. Vraiment. Et je vais donc conclure sur cette question maintenant et on va passer à la question suivante. La question suivante plutôt de Antoine Sarr qui me demande est-ce que chauffer sa colonie est obligatoire ? Est-ce que pour chauffer il faut obligatoirement un thermostat et quelle méthode de chauffage est la plus adaptée aux fourmis ? Voici trois questions qui je pense pourront aider pas mal de débutants. On va répondre tout de suite je pense par une chose chauffer sa colonie est-ce que c'est important ? En fait, moi je pars du principe que selon l'endroit d'où elle vient et selon la température que tu as chez toi ou que tu peux leur proposer pour le bon développement c'est important parce que j'ai souvent lu des choses qui moi franchement je trouve pas ça normal en fait le fait que par exemple pour limiter le développement des Nicobarinsis au début on va les laisser à 18-20 degrés plutôt que leur offrir 26-28 en plein été ou ce genre de choses. Moi je suis pas d'accord si vous voulez vous occuper d'une espèce je pense qu'il faut lui offrir vraiment les conditions dont elle a besoin pour bien évoluer pas dans le fait qu'elle doit exploser en quantité etc mais plus dans le fait où elle vit bien en fait simplement elle retrouve ce qu'elle a en nature bien qu'ici c'est de l'élevage donc elle n'aura jamais à l'identique mais on est déjà sur une bonne base après je sais par exemple Antoine ici a une pièce par exemple très chaude donc il va pas dédier du chauffage à certaines mais elles ont toutes un apport en chaleur enfin vous voyez l'idée toi justement Antoine qu'est-ce que tu penses de ça est-ce que tu préfères enfin est-ce que tu es dans la vie de limiter certaines colonies etc ou est-ce que tu veux plutôt leur offrir tout simplement la température qu'elles ont besoin donc en fait comme tu dis chaque fourmi a une température d'optimum différente et elle a une plage de température dans laquelle elle survit donc bien sûr je dis un truc n'importe quoi au hasard si je prends une espèce qui a son optimum à 25 degrés et qui survit entre 20 et 30 sans qu'il y ait de casse c'est clair que 25 degrés c'est mieux mais si on est à 24 à 23 ou à 22 bah ça va on est encore assez proche de son optimum si on la met à 20 ou à 30 elle va moins apprécier c'est ça alors ce qu'il faut savoir ça c'est pas mal de gens font l'erreur c'est qu'ils prennent la température extérieure d'un pays et ils calquent ça pour le nid de la fourmilière la partie nid et ça ça va pas parce que entre la température de l'air et la température dans le sol il y a une grande marge donc en général c'est beaucoup moins dans le sol qu'en extérieur si c'est 35 degrés qui est dans le pays mettre les fourmis à 35 degrés ça me paraît pas une bonne idée moi l'espèce que j'ai qui préfère les plus hautes températures c'est les Camponotus Fulvopilosus qui se trouvent donc en plein désert et donc j'ai fait différents tests et donc en fait la température qu'elle préfère c'est 33 degrés exactement et donc là je parle d'espèces qui vivent dans le désert où il fait les 45 des 50 degrés si je mets 45 ou 50 degrés ça va pas les intéresser elles vont fuir cette zone et se retrouver à 33 donc pour la majorité d'espèces en fait les études que j'avais lues c'était que 25 degrés c'était vraiment un optimum pour énormément d'espèces pas toutes mais à mon avis facilement 80% des espèces vous leur mettez 25 degrés en été bien sûr on parle elles auront une très bonne température d'ailleurs j'ai rebondi pour nos espèces endémiques donc vraiment si vous ramassez une jean près de chez vous etc certaines périodes vous pouvez très bien en fait la développer avec les températures ambiantes bien que chez vous il fera toujours un peu plus frais et elle n'aura pas droit au soleil donc en vrai de vrai si vous voulez vous tester une année avec une endémique ou autre pourquoi pas mais moi je considérerais tout de même un petit apport un petit apport de chaleur par moment ou du moins dans les périodes où la chaleur se fait ressentir réellement et si votre maison par exemple je ferai un exemple si c'est une vieille maison avec des murs épais à l'ancienne de blocs de 80 etc où vraiment il fait toujours frais dans ces cas là je pense que le chauffage c'est vraiment important tout de même maintenant on va passer directement à la suite parce que sinon on va s'éterniser sur la réponse je le sais déjà le thermostat est-ce que c'est obligatoire alors moi je vais pour moi c'est pas obligatoire parce que par exemple dans notre cas Antoine et moi même ça va être compliqué si on doit mettre sous thermostat absolument tous les tapis ou autre mais pour une certaine sécurité dans des espèces plus rares ou quoi que ce soit moi je pense que c'est bien d'en avoir un ou deux ou trois franchement ça dépend si vous avez par exemple 10 colonies si vous pouvez en mettre 6 sur des tapis avec thermostat et autres c'est déjà très très bien c'est un beau luxe on va dire on va pas se mentir maintenant est-ce que c'est obligatoire je ne pense pas en vrai sincèrement je sais pas ce que t'en penses toi Antoine ? je n'ai que je crois 4 espèces où j'utilise un thermostat comme tu dis des espèces où ça va être plus précis dans les températures parce qu'en fait elles demandent des températures assez hautes et donc pour être suffisamment haut mais pas non plus trop haut là je le préfère sinon il y a des espèces où le but c'est de juste gagner quelques degrés et donc j'ai mon tapis qui est à fond et donc je ne risque rien parce que le tapis est déjà à fond donc même si il ne peut pas avoir de problème de dérèglement ou autre le tapis ne chauffe pas plus fort la température est suffisante et tout le monde est content donc voilà pour le thermostat c'est un peu selon vos moyens bien que si vous commencez un petit thermostat pour commencer je trouve que c'est bien parce que comme ça c'est une certaine sécurité pour vous aussi et vous n'aurez pas de surprise par exemple un jour ensoleillé toute la température monte il faut vous dire que le tapis chauffe plus fort également si vous avez une mauvaise aération pareil ça chauffe plus fort et le thermostat permettra d'éviter les catastrophes et donc la dernière question quelle méthode de chauffage est la plus adaptée aux fourmis en fait c'est situationnel mais pour moi le tapis reste le plus simple franchement c'est le plus simple à mettre en place maintenant ici par exemple justement Antoine qui vous parlait des Camponotus Fulbopilosus je sais qu'il leur met une lampe chauffante que j'ai pu observer par moi même et ça pour une espèce du désert je pense que c'est quand même un gros plus et d'ailleurs tu peux très clairement leur dire généralement qu'est-ce qu'elles font elles déposent le couvain sous la lampe en pleine journée et je pense que c'est assez significatif de l'apport que cette lampe peut offrir maintenant toi qu'est-ce que tu penses vis-à-vis de la chaleur qu'est-ce qui est le mieux pour toi ça dépend en fait dans quoi elle se trouve donc là dans le cas des Fulbopilosus je chauffe l'ADC avec une l'ampoule céramique qui peut atteindre 40 degrés facile et c'est vraiment à la zone à 33 quand j'ai dit tantôt où elle se regroupe donc là c'est pour chauffer l'ADC donc j'aime bien chauffer par le haut de la chaleur ça fait le plus naturel possible quand c'est la partie nuit il y a plusieurs méthodes donc les tapis chauffants moi je suis fan aussi j'aime pas les fils je ne connais plus sur le nom de ces dispositifs là ouais les câbles chauffants voilà ça je ne suis pas fan mais ça dépend en fait si vous avez un meuble par exemple dans lequel vous avez assez bien fermé si vous disposez votre câble chauffant avec plus ou moins de fil à droite il sera plus chaud à gauche il y en a moins de longueur de fil il sera moins chaud il y a moyen de faire des bouts setup aussi mais ça je ne le fais pas moi mais donc un tapis chauffant on peut mettre pour chauffer sur le billet alors quand je chauffe avec un tapis chauffant donc on peut chauffer par en dessous ou par au dessus chacun a des avantages et des inconvénients si vous chauffez en fait par en dessous vous allez fortement augmenter l'humidité en évaporation et donc moi c'est ce que je fais par exemple pour toutes les cuves où l'objectif c'est que les cuves sont tropicales que j'ai une grosse humidité où je mets le tapis chauffant par en dessous ça chauffe et ça augmente l'humidité c'est très bien si vous faites la même chose dans un nid artificiel puisqu'il a un nid en BC vous risquez d'avoir de la condensation sur la vitre et donc d'avoir des coups d'eau qui vont tomber dans le nid et qui vont peut-être noyer du pouvin ou carrément des ouvrières si c'est des espèces de petites tailles dans ce cas là au contraire je chaufferai par le dessus garder une bonne partie de chaleur c'est moins efficace mais au moins vous n'allez pas avoir de la condensation sur les vitres de vos nids artificiels toujours faire gaffe si vous avez des nids en chauffant vous essayez de faire travailler le plastique et que les chauffeurs plus gentils et que vous avez des avans il faut toujours faire attention avec le chauffage au sein de votre colonie et pour exemple moi je sais que les mecs en ponotus singularis préfèrent une chaleur mais plus moins agressive donc le point de chauffe n'est pas en dessous de leur nid par exemple donc ça c'est encore autre chose mais pour répondre du coup pour moi du coup le chauffage le plus simple et le plus adapté ce serait donc un tapis je pense tu as tout à fait raison avec le gradient de température tout le temps décentré que ce soit les sources d'humidité ou les sources de chaleur ne pas les centrer par rapport à votre cul ou à votre nid comme ça vous avez un gradient des différences de température ou d'humidité c'est toujours beaucoup mieux les fourmis choisissent ce qu'il y a de mieux pour elles tout à fait et on va passer à la question suivante du coup on va regarder quelles questions on va prendre alors voilà une question de Kamisama autre question quelles précautions prendre lorsque nous recevons un nouveau nid faut-il le nettoyer le passer à l'eau le désinfecter etc je te laisse répondre en premier Antoine alors personnellement donc acheter des nids tout fait j'ai fait pas mal quand je commençais de plus en plus je réalise moi-même je fais faire par un professionnel mais donc quand j'en sais des nids tout fait moi je n'ai jamais fait grand chose de particulier si c'est en plastique passer avec un chiffon humide pour faire partir l'électricité statique la poussière etc tout ce qui est mis en pied reconstitué en baissé je n'ai jamais rien fait de particulier je n'ai jamais eu de soucis par contre ce qui est intéressant à faire c'est que si vous avez une grosse colo par exemple une grosse colo nid de Kobrentis on va mettre 4-5 dans notre nouveau nid ce n'est pas pour elle et voir ce qui se passe parce que si le nid n'est pas parfaitement sec pour les nids en bc ça arrive non pas en bc pardon en pied reconstitué ça arrive qu'il ne soit pas parfaitement sec qu'il dégage encore des produits chimiques ça tive vos fourmis assez vite donc ça c'est faire un test de type canary ça peut être pas mal mais je n'ai jamais eu de soucis personnellement ouais bah moi c'est pareil en vrai tout ce qui est nid en pierre reconstituée etc bah je ne fais absolument rien par contre j'y amène mon nez pour sentir si je sens quelque chose de particulier ou si ça me semble correct sans odeur vraiment je sais pas des fois on peut avoir une odeur forte mais bon en général il n'y a pas de soucis tout ce qui est tube aliexpress par exemple et autre moi ce que je fais c'est que je rince en général je rince une fois et encore c'est pas tout le temps le cas un nid que je ne vais jamais humidifier enfin un tube pardon que je ne vais jamais humidifier je ne le rince pas du tout en fait je regarde à nouveau pareil rien de spécial généralement je mets mon nez à nouveau si je sens que ça sent fort un produit ou autre bah voilà j'évite bien sûr mais ce n'est jamais arrivé et mis à part ça comme le disait Antoine plutôt avec le chauffage quand c'est acrylique etc si vous voulez vraiment rendre ça nickel toujours un petit genre un sopalin ou un essuie tout humide ça peut déjà le faire bien que ça griffe donc pensez-y sinon un petit chiffon humide c'est très bien jamais sec parce qu'on ne vous apprend rien l'électricité statique c'est un problème et ça peut être un gros problème pour certaines espèces mais rassurez-vous ça s'enlève assez facilement bien qu'on ne peut jamais enlever la totalité donc il faut savoir aussi que l'électricité statique ça existe dans le verre donc c'est pas uniquement lié au plastique bien que ce soit plus présent et beaucoup plus facile à observer mis à part ça je pense que non il n'y a pas grand chose à faire de particulier en général vous pouvez passer un petit coup pour rendre tout l'ensemble propre et après c'est parti vous pouvez disposer surtout pas désinfecter ou quoi que ce soit parce que les produits justement qu'on utilise dans le ménage pour laver frotter ou quoi que ce soit ça peut vraiment être un carnage pour les insectes surtout de petite taille ouais ça je suis daté avec toi donc je ne vais pas parler pour un nid neuf mais justement pour un nid usagé à récupérer frotter avec une brosse à dents avec une ponceuse ou n'importe quoi pourquoi pas personnellement je n'utilise sinon que de l'eau je n'utilise jamais aucun produit chimique du style Javel ou autre à la limite vous utilisez de l'alcool ça va partir des crasses l'alcool va s'évaporer et il ne restera plus rien à part l'eau l'alcool je n'utilise jamais aucun liquide savon n'importe quoi pour nettoyer alors ici on a une question de Evie on va l'appeler comme ça tout simplement est-ce que est-ce pardon important de varier souvent la recette du miel à qu'on donne à nos fourmis si oui avec quoi alors je te laisse répondre alors moi je ne vais pas vraiment changer la recette dans le sens où je n'aime pas de faire des préparations sucrées où je mélange différents ingrédients moi je prends toujours un seul ingrédient à la fois ça m'arrive de le couper avec plus ou moins d'eau donc là ça change la recette mais je n'aime pas de faire des mélanges poudre de lait miel lait tout ça moi je n'aime pas je préfère que les fourmis aient accès à un seul ingrédient à la fois si elles en ont besoin pour le moment elles vont bien le consommer si elles n'ont pas besoin elles vont pas bien le consommer mais je n'ai pas envie qu'elles aient un mélange qui les force à consommer des trucs qu'elles n'ont pas besoin parce qu'elles cherchent dans le seul ingrédient enfin le seul liquide sucré qu'elles ont besoin ce dont elles ont besoin mais par contre les liquides sucrés je varie avec sirop d'érable sirop d'aga du miel ou différents miels faites bien gaffe le miel testez-le avant au cas où il y aurait des problèmes de pesticides ou autre dedans ou alors vous êtes sûr de sa provenance et de la nourriture liquide pour abeilles qui marche vraiment très bien là justement j'ai rebondi là-dessus moi du coup je suis pas vraiment non plus pour varier tout le temps tout le temps bien que ce que je pense qu'il faut faire c'est leur proposer justement de temps en temps des protéines de temps en temps des fruits et légumes par exemple et de temps en temps vous nourrissez tout simplement liquide classique ou liquide pour abeilles d'ailleurs c'est parce que l'inconvénient du liquide pour abeilles c'est que c'est des grosses quantités mais si vous avez un groupe de personnes que vous connaissez dans l'élevage hésitez d'acheter un bidon directement sachant que ce liquide c'est un liquide qui est prévu pour renforcer les abeilles donc c'est vraiment je vais dire c'est un liquide un peu plus étudié que ce que nous on pourrait faire avec du mélange de sucre roux etc par exemple donc voilà ça je pense que c'est intéressant et donc je conseillerais de varier les aliments qu'on donne mais ne pas s'embêter constamment à changer les recettes de miella ou autre je pense qu'on va rebondir je te laisse rebondir je te laisse rebondir juste une petite chose au niveau des sucres donc certains donnent du sucre blanc qui mettent dans de l'eau et ça marche très bien c'est une bonne sucre de saccharose mais il y a uniquement un seul et unique sucre là-dedans quand on prend des sucres plus naturels plus bruts on peut trouver plein de choses pas uniquement du carros des vitamines des sels minéraux etc donc pour moi il vaut mieux toujours privilégier les sucres les moins raffinés les plus bruts et donc par exemple des sirops et non pas juste du sucre en blanc en poux et de la même manière la nourriture pour abeilles mais dans la composition il y a un différent sucre et pas uniquement du saccharose c'est pour ça que c'est aussi intéressant pour elles et d'ailleurs je suis quasi certain que si on fait le test sur une grosse colonie elles vont certainement se diriger plus facilement sur le mélange pour abeilles que tout autre sucre je pense parce que il faut laisser ce qui est en général on observe que c'est le premier choix quoi qu'il arrive sincèrement c'est vraiment un mélange qui fonctionne du tonnerre si tu veux tout savoir effectivement c'est là dessus qu'elles font ouais bah ça m'étonne pas enfin voilà j'espère qu'on a répondu à ta question Yvi on va prendre une deuxième de tes questions parce que elle est intéressante j'ai toujours eu peur de blesser mes fourmis comment peut-on faire pour manipuler les évader sans leur faire de mal alors bah il y a plusieurs façons moi je sais que soit je les invite à monter sur mes mains et autres si pas bah je les attrape à la main classiquement mais si vraiment t'as peur bah tu utilises soit un petit je vais dire comme aller un pinceau ou ce genre de choses qui permettrait de l'agripper je sais aussi qu'un truc qui marche bien c'est que tu prends une pince et du coton le coton je sais pas pourquoi mais elle l'attaque vraiment très rapidement et ça pourrait permettre de les récupérer sinon bah comme je dis un petit pinceau tu la fais tomber dans ta main ou autre ou tu la fais grimper dessus et ensuite il n'y a plus qu'à la déplacer dans son lieu de résidence on va dire je sais pas si t'as d'autres astuces toi Antoine bah j'utilise les mêmes que toi sauf que j'en ai une en plus c'est la pince souple d'Ontomologiste donc c'est une pince métallique mais extrêmement souple et quand on appuie bah ça ne fait quasiment pas de pression sans problème pincer des fourmis sans les blesser avec cette pince là bah voilà ça c'est parfait j'avais connaissance d'une pince mais je savais pas si c'était vraiment sans risque et bah voilà t'as répondu à ça c'est parfait ensuite j'ai une question qui est dont j'ai répondu en partie mais je vais y répondre enfin on va y répondre ensemble assez rapidement donc c'est de nouveau Yvi qui me demande dans un tube à essai le coton qui bouche l'eau doit-il être humide entièrement ou faut-il que seul le côté en contact avec l'eau le soit qu'est-ce que t'en penses ? bah moi j'enfonce mon coton de manière à voir l'humidité atteindre donc le côté intérieur du tube donc non il n'est pas sec le côté en contact avec l'humidité ok et moi justement je laisse toujours un ou deux millimètres avant d'arriver justement à la totale humidification du moins apparente bien sûr l'eau se répand et par la suite elle arrive jusqu'au bout on va dire mais j'ai toujours fait cette façon donc au final est-ce que ça change grand chose je ne suis pas certain mais je dirais qu'il ne faut pas le laisser entasser juste à moitié je pense qu'il faut remonter un maximum tout de même je sais pas si c'est ça j'ai déjà reçu pardon je suis parlé non non vas-y je t'en prie j'ai déjà reçu une fondation dans un tube où le coton avait été enfoncé mais vraiment peu dans l'eau et en fait au final il n'y avait aucune humilité qui arrivait dans le tube et donc c'était pas terrible pour les fourmis c'est pour ça que moi je l'enfonce vraiment jusqu'à ce que je vois perler la première goutte j'arrête d'appuyer la goutte re-rentre dans le coton et c'est très bien comme ça c'est vrai que d'ailleurs ça peut influer aussi sur une colonie ou autre qui a besoin beaucoup d'humidité ou pas si on avance plus le coton ou non sachant que les fourmis quand elles ont besoin d'eau soit il y a la condensation qui se fait parce que vous chauffez et là il y a une goutte ou deux qui remontent dans tous les cas ou soit elles vont creuser un peu le coton jusqu'à atteindre cette humidité mais je pense que oui il faut vraiment aller au maximum en soi ou laisser vraiment un millimètre ou deux pas plus quoi donc voilà j'espère que cette question enfin ces réponses te conviendront j'ai une question ici qui nous vient de Paulinou en combien de temps les premiers cocons apparaissent alors ça c'est assez ça change énormément sur beaucoup d'espèces malheureusement c'est pas uniquement voilà c'est pas on se dit c'est pas comme les enfants pour les humains comme je vais dire la gestation pour une vache ou autre c'est totalement différent les fourmis il y a tellement de variétés qu'on peut pas dire exactement pour chaque enfin pour l'ensemble des fourmis c'est autant de temps chaque espèce a vraiment sa période je vais dire et selon encore d'autres critères tels que la température à laquelle tu les chauffes si la saison est bonne ou pas par exemple en nature si par exemple il y a eu du chaud enfin justement du soleil qui les a bien chauffés ou non ça peut varier énormément en fait il y a tellement de conditions pour que ça soit prédéfini on va dire que c'est impossible de dire par contre on peut l'estimer avec les connaissances qu'il y a déjà eu sur certaines espèces je sais pas si t'as des choses à rajouter Antoine bah oui comme tu as dit il y a deux paramètres l'espèce et la température qui vont jouer je pense qu'on a fait le tour des questions pour ce premier épisode en tout cas parce que bon bah voilà on a quand même répondu à une multitude de questions et pour ne pas que ce soit trop long on va cesser maintenant en tout cas merci Antoine d'avoir participé à cette vidéo merci à toi d'avoir apporté ton savoir et tes connaissances bah de rien merci pour l'invitation c'est au plaisir bah avec plaisir et on se retrouvera forcément pour un épisode un deuxième épisode parce qu'il y avait tellement de questions que pour y répondre on va le faire en deux parties tout simplement donc bah je vous dis à bientôt l'équipe et on se retrouve pour de nouvelles vidéos bientôt bye l'équipe hey si toi aussi tu as apprécié la vidéo n'oublie pas de t'abonner de laisser un like voir un commentaire ou même de nous suivre sur les réseaux merci et à bientôt l'équipe